Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de Ça se passe dans vos jardins. Et tout d'abord nous vous remercions parce que vous avez déjà été plus de 400 à visionner le premier opus. Cette fois-ci nous allons aborder les bulbes de printemps, par exemple celui-ci, le bulbe de tulipe, avec Jean-Christophe qui nous a encore invité dans son jardin. Je laisse la parole à Jean-Christophe. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver par l'opus numéro 2 où on va parler des bulbes de printemps. C'est pour ça que j'ai mis un bulbe qui n'est pas un bulbe de printemps, qui est un bulbe de cyclamène. Nous en parlerons dans une autre édition, mais aussi on le plante à l'automne. Vous voyez l'énorme bulbe de cyclamène qui donne cette fleur, qui va fleurir du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Mais aujourd'hui on va s'attarder sur les bulbes qui vont fleurir au printemps. C'est les crocus, c'est la tulipe par exemple, c'est le narcisse, jonquille, mais la jonquille est un narcisse, les muscaries, etc. Donc ils ont différentes tailles, mais ils ont tous un point commun, les bulbes, c'est que ce sont des organes de réserve. Et je vais vous présenter ici le bulbe que vous connaissez tous, qui est l'oignon. Et lorsqu'on regarde un oignon, on a ce qui va se passer à l'intérieur d'une tulipe ou d'un crocus. Vous avez ce qu'on appelle des écailles ou des gaines, qui sont en fait des feuilles qui se sont modifiées sous la forme d'organes de réserve. Et vous avez au centre de ce bulbe la future tige qui va donner la hampe florale, et qui permettra donc à l'oignon de se reproduire et de donner des graines ou des bulbilles. Voilà, donc tous les bulbes sont constitués de cette façon, ce sont des organes de réserve qui vont permettre à la plante, dès le printemps ou même dès le mois de janvier, à croître, sans avoir besoin de rien puiser dans le sol. Alors cet organe de réserve, il est très très particulier parce qu'il est actuellement en dormance. Les bulbes sont en période de dormance, et ce qui va réveiller les bulbes lorsqu'ils vont être dans le sol, c'est le froid. Alors, c'est des températures pendant plusieurs semaines de 3, 4, 5 degrés, voire du gel. Et c'est ce qui va déclencher la mise en réveil du bulbe, et qui va déclencher la floraison, et la fabrication d'une tige, de feuilles et bien sûr d'une fleur. Voilà, donc ça va se reconstituer pendant la belle saison. Le bulbe va disparaître et repasser en dormance pour revenir pendant la nouvelle saison. Et donc, c'était pour montrer comment c'est construit. Alors, pour planter un bulbe, donc planter cet organe de réserve, il y a une, en général, on dit qu'il faut deux fois la hauteur du bulbe pour l'installer dans le sol. Alors, sauf, il y a deux exceptions. Donc, deux fois la hauteur, c'est ce crocus, ça ferait 4 cm, 5 cm. Eh bien non, les crocus, il faut les planter un peu plus profondément, vers 7 cm. Les tulipes, le bulbe fait 4, 5 cm, ça devrait être planté à 10 cm, mais il vaut quand même mieux mettre les tulipes à 15 cm de profondeur. Pour les autres bulbes, la loi s'applique, c'est deux fois la hauteur du bulbe pour la plantation. Donc, on en arrive à cette partie plantation. Je dirais que c'est peut-être la partie la plus, quelquefois, où on peut se tromper. Alors, il y a différents outils qui sont proposés dans le commerce. Bon, vous avez toujours la petite pelle, mais qui n'est pas forcément idéale, parce qu'elle va découper la terre et ce n'est pas toujours l'idéal. Vous avez le plantoir classique, qui est à déconseiller totalement, parce que lorsque vous avez l'enfoncer dans le sol et l'enlever, il va créer, bien entendu, la forme d'un cylindre. Le bulbe va s'enfoncer, il ne pourra pas aller plus loin. Que ce soit pour une tulipe, que ce soit pour un crocus. Ce qui fait qu'une fois qu'il sera dans le sol, il y aura de l'air. Et ça va empêcher les racines de se développer. Donc, à proscrire. Ce qu'on vous conseille d'utiliser, c'est ce type de plantoir. Là, vous avez le modèle ancien, qui va perforer le sol. Ou d'un modèle plus récent, maintenant, avec un système qui permet de réévacuer la terre. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est vraiment l'outil, c'est tout simple, idéal et facile à utiliser. Vous êtes sur votre balcon. Vous avez une balconnière, une jardinière. Vous allez travailler, vous n'avez pas besoin de tout ce matériel. Vous allez simplement utiliser vos doigts. Et j'en profite ici pour vous montrer la terre. On avait parlé la dernière fois de faire du terreau avec des feuilles. C'est le terreau qui a été fabriqué l'année dernière. Et il va être idéal pour planter nos bulbes de crocus. À peu près à 6-7 cm. Et on va les recouvrir. Et il n'y aura plus qu'à arroser. Les laisser dehors. Ça ne craindra jamais le gel. Et à partir du moment où la température va se refroidir pendant l'hiver, le système va se déclencher. Et ces bulbes, dès le mois de février, vous aurez des floraisons. Ce n'est pas la peine de les planter en décalé, de les planter plus profond. C'est une véritable horloge biologique, un bulbe. Donc n'importe quoi que vous fassiez, il va se réveiller. Sauf si vous voulez des plantés à 20 cm dans le sol, là, il ne pourra jamais sortir. Donc maintenant, on va planter dans les conditions quelques petits bulbes de crocus. Et je vais vous emmener dans un coin du jardin. Les choix sont importants dans la jardinerie. De ne jamais acheter des produits déstockés en vrac. Ce n'est pas toujours la meilleure qualité. Et il faut toujours prendre dans la même série les bulbes les plus gros. Car ce sont les plus robustes. On passe au jardin. Alors on va donc utiliser ce plantoir à bulbes. Que vous allez enfoncer dans le sol. Alors bien sûr, il faut planter lorsqu'il a bien plu. Comme c'est le cas actuellement. Et vous voyez qu'en même temps, là, je vais enlever la terre. Ayant un sol qui est relativement argileux, pour éviter que mon bulbe de crocus, parce qu'on est avec des crocus neufs, dépérisse et pourrisse, je vais rajouter au fond un petit tapis de sable. Les crocus, il vaut mieux les planter par 3, par 4, par 5. C'est l'idéal, parce que comme ça, vous aurez une floraison beaucoup plus agréable. Et vous pensez surtout à mettre la pointe fleurie vers le haut. Enfin, ce qui va fleurir. Et les racines vers le bas. Voilà. Si vous faites l'inverse, il y arrivera, mais vous allez retarder la floraison. Et il va s'épuiser pour rien. Donc maintenant que nos crocus, les bulbes sont en place, on va faire retomber la partie de terre dessus. On n'a quasiment rien vu dans le sol, et c'est bien le problème. Ce qui fait que je vais utiliser une étiquette pour me rappeler. Alors vous prenez ce que vous voulez. Bon, c'est des crocus jaunes, on aurait pu mettre une jaune. Pour se souvenir de l'endroit où on l'a mis. Parce que lorsque l'hiver sera passé dessus d'ici le mois de février, on aura un peu oublié ce qu'on a fait, où sont ces petites plantes. Donc ça va vous permettre de la repérer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et le but, c'est de bien respecter la plantation et la profondeur de plantation. Et pour ça, vous avez la lettre que nous avons écrite avec Daniel, que vous pourrez consulter spéciale sur les bulbes. Écoutez, on va se retrouver la prochaine fois. Je vous parlerai comment est-ce que l'on réalise des petits abris pour attirer les petits animaux auxiliaires. Ça va être différents insectes, les percereilles. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez qu'on vienne dans votre jardin, on pourra faire des opérations. Si vous souhaitez que nous venions dans vos jardins, ça serait avec grand plaisir pour poursuivre ces activités. Par exemple, vous montrer comment on se débarrassait de la mousse. Voilà, avec des procédés biologiques. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada